Bien bonjour à tous alors aujourd'hui on va reparler du coup de la PS5 et plus précisément du SSD de la PS5 parce que du coup dans les commentaires du coup c'est Dorian qui m'a posé la question enfin qui m'a demandé tout simplement pourrait-il un peu nous parler un peu plus du SSD du coup de la PS5 et surtout ce qui a été dévoilé récemment c'est le point de certains jeux qui peut varier de plus ou moins correct à on voit que ça peut prendre un peu de place et du coup on va un peu parler de pourquoi cette PS5 n'a que 825Go là où une PS4 ou même une PS4 Pro a tel et 1TB et on sait que même avec 1TB ça peut des fois être un peu compliqué au niveau du stockage global et du coup on peut être saturé donc pourquoi Sony revient à 825Go et du coup on va aussi voir un peu le poids des jeux PS5, des premiers jeux PS5 annoncés et du coup voir un peu comparé avec ce qui existe déjà et combien de jeux on va pouvoir mettre théoriquement sur une PS5 parce que quand on imagine un peu des jeux comme Call of Duty, Modern Warfare, donc Warzone qui pèsent 200Go ça veut dire que théoriquement en 3-4 jeux on serait full saturé ce qui serait un peu compliqué du coup on va un peu essayer de répondre à toutes ces questions on va un peu essayer de voir ensemble l'avenir du coup de ces 825Go et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec du coup avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo à vous abonner et à activer la petite cloche et puisque ça va être vraiment un référencement et ça fait en plus quelques temps du coup que je me reçois quand même une petite vague de haters genre réaction à la vidéo où j'ai annoncé que j'ai précommandé la PS5 j'ai eu quand même pas mal de haters à croire que les gens, je veux dire c'est soit des pro Xbox soit je sais pas genre des gens qui n'ont pas pu précommander la PS5 et qui rachent sur moi du coup je me reçois quand même pas mal de grosses vagues de haters même dans les commentaires des gens qui sont en mode vas-y on va se faire mais non 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 les amis du coup on va parler ici du coup de la paix sec et du coup de son SSD et on va lire un petit article tout simplement où là on peut voir tout simplement on a eu les premières infos officielles on n'a pas encore eu tout forcément et on a pu avoir les premières infos officielles du coup surtout pour le temps d'entendu Spider-Man Miles Morales qui demandera 50 Go d'espace libre et pour la fameuse Ultimate Edition qui reprend le portage du coup du jeu original en version de meilleure qualité avec du ray tracing et tout ce que tu veux ça fait 100 et 5 Go du coup on voit que du coup ça prend quand même un peu la place mais c'est pas autant que ce qu'on peut imaginer parce qu'on voit que dans l'Ultimate Edition il y a quand même deux jeux c'est 100 Go donc on va en tabler sur plus ou moins 50 ou 60 Go le jeu du coup ça voudrait dire que théoriquement on pourrait mettre une petite dizaine enfin une bonne grosse dizaine de jeux avant d'arriver à saturation du disque dur pour certains ça c'est parfait c'est convenable etc pour d'autres ça peut être un peu tendu parce qu'il y en a qui aiment avoir beaucoup de jeux à gauche à droite petit jeu gratuit etc du coup ça peut vite on va dire être saturé pour certains on voit aussi dans l'article que le remake de Demon's Souls demandera 66 Gg donc on voit que c'est un petit peu plus mais c'est pas non plus démesuré par rapport à l'ordre de grandeur on voit aussi que du coup le poids de Sackboy Big Adventure et Destruction All Stars lui n'est pas encore mentionné donc forcément ça on va le savoir par la suite c'est tout à fait logique parce que sinon ça va pas le faire mais du coup on va un peu bah on le saura par la suite mais on peut voir du coup que les jeux on va dire un jeu seul sans on va dire plusieurs réitérations etc va varier au début peut-être entre guillemets entre 50 et 70 gigas pour on va dire des jeux les plus corrects etc peut-être que ça pourrait monter un peu plus tout dépend du jeu tout dépend on va dire de l'envergure du jeu bien entendu mais du coup on peut voir que les points restent encore en dessous des 100 gigas apparemment ce qui serait une bonne chose parce que encore une fois avec 825 gigas ça va pas être fou mais voilà on sait pas encore comment les jeux tiers vont se comporter à ce niveau là mais on peut largement et aisément imaginer que du coup Call of Duty Modern Warfare et Warzone qui apparemment sont bien en effet portés du coup sur la PS5 bah pèsera toujours 200 gigas à moins qu'ils arrivent à compresser les données d'une certaine façon je vois mal comment le jeu pourrait peser moins du coup c'est le petit côté on va dire embêtant c'est que du coup avec 825 gigas on pourrait mettre maximum 3-4 jeux en fait d'une ampleur de Call of Duty heureusement heureusement tous les jeux ne font pas cette ampleur là mais imaginons on a Call of Duty on voulait installer GTA V peut-être que GTA VI sortirait un jour et voulait installer GTA VI peut-être que ça arriverait déjà au bout en fait et c'est ça le petit souci pour le moment c'est que du coup c'est les plus petits jeux on pourrait en mettre suffisamment mais les plus gros jeux pourraient prendre vraiment beaucoup de place et on va dire dominer le de ce que dure à eux tout seul mais du coup la question c'est pourquoi 825 gigas pourquoi pas Tera pourquoi même pas plus parce que Tera ça reste quand même relativement bah c'est pas à dire on peut pas mettre tout ce qu'on veut non plus sur le terrain bah tout simplement c'est pour une question d'argent enfin ça reste on va dire mon analyse je suis pas encore spécialiste je suis pas spécialiste non plus en micro-ingénierie donc les ingénieurs peuvent donner leur avis dans les commentaires mais du coup la chose qui revient le plus souvent et le plus évident c'est que bah tout simplement c'est une question d'argent parce que la fabrication ça coûte le SSD coûte cher on peut voir qu'à l'heure actuelle que SSD coûte pour un même nombre de JIA coûte toujours plus cher qu'un disque dur à disque normal qu'on peut le voir et du coup bah ils ont dû faire un choix parce que forcément ils devaient rester sous la barre des 500 euros ou 500 dollars forcément parce que la barre des 500 euros ou dollars reste quand même un cap psychologique pour la plupart des joueurs parce que tous les joueurs ne sont pas des joueurs forcément des gros gros gamers qui sont prêts à claquer 1000, 2000 euros etc comme les gros joueurs PC etc donc du coup peut-être pour des joueurs plus casual ils se disent je vais investir dans du gaming mais pour eux l'investissement ils vont pas commencer à chercher ah ok le disque dur SSD il fait 9,6 gigas de transfert en compressé ils comprennent pas tout ça ils se disent j'investis 500 euros dans le gaming et du coup là le cap de 500 euros étant très dur ils ont dû trouver un moyen pour arriver à 499 pour la version avec disque comme vous avez eu plus loin dans mes précédentes vidéos et 399 sans disque tout simplement et du coup bah en sachant que le disque dur SSD coûte cher et en plus leur technologie a l'air relativement on va appeler ça peut-être avant-gardiste je sais pas si on peut vraiment dire avant-gardiste mais on voit que ça reste une technologie relativement de poète avec en compressé je rappelle 9,6 gigas de transfert à la seconde ça reste relativement assez véloce comme disque dur c'est quand même le double de ce qu'on peut avoir par exemple dans la Xbox Series X on va en parler d'ailleurs la Xbox Series X et du coup bah ils ont dû choisir se dire ok faut qu'on fasse un choix et ils ont réussi à mon avis à tabler sur ces fameux 825 gigas qui serait on va dire le compromis parfait pour arriver à 499 euros et avoir suffisamment on va dire d'espace de stockage pour voir mettre quand même quelques jeux même s'il va falloir faire à mon avis des concessions et devoir en virer au fur et à mesure malheureusement du coup ça c'était bah pour la chose parce que si on avait par exemple un terrain ou un terrain peut-être qu'on a on aurait peut-être atteint les 449 euros et là bah ils auraient pas suivi dans la course par rapport à Microsoft ils auraient été plus chers et ça aurait joué peut-être alors des avantages du coup ils ont préféré choisir 825 gigas et ce sera aux gens à faire le boulot pour ce qui est du coup bah de la Xbox Series X que je vous l'ai dit on a par contre eux bah on sait que du coup pour eux le disque dur sera on pourra ajouter une carte mémoire on va appeler ça comme ça parce que ça ressemble vraiment à une carte mémoire c'est un petit SSD là où du côté de chez PlayStation on a pas encore l'information mais du coup je vais un petit peu spéculer là-dessus ça va vraiment être de la théorie pure et dure mais du coup du côté de chez la Xbox on sait que du coup la carte mémoire SSD coûtera aux alentours des 200-210 euros pour 1TB donc on voit encore une fois que le SSD est très 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 cher c'est vraiment je pense que c'est l'une des choses qui coûtaient le plus cher en réalité dans les consoles et du coup on voit que du côté de chez Microsoft c'est la carte mémoire Seagate SSD coûte plus de 200 euros et du coup on peut facilement aisément se dire que du coup dans la PSX qu'ils avaient aimé plus ça aurait coûté vraiment une bled du coup dans la PSX qu'est-ce qu'il y aura ce système de carte mémoire ? alors on a pu voir sur l'ensemble de la console on a pu voir tout l'arrière etc on a pu un peu décortiquer visuellement et on a pas vu de port carte mémoire on a même pas vu en réalité il y a même des ports qui manquent par rapport aux autres consoles on a pas vu de ports on va dire qu'on appelle ça des ports optiques par exemple il y a des ports qui manquent etc mais du coup la question c'est de se dire est-ce qu'on pourra changer ou non ? ça on ne le sait pas encore totalement Sony n'a pas encore donné la réponse mais du coup peut-être soit on pourra pas changer donc c'est la première hypothèse on ne pourra pas changer on ne pourra pas en mettre deuxième hypothèse c'est que on pourrait peut-être brancher la SSD à soi enfin on va dire qu'il y a USB ou quelque chose comme ça malheureusement je pense qu'il y aura quand même un problème je veux dire ça se fera pas si facilement je pense parce que nos SSD qu'on peut acheter dans le commerce etc arrivent difficilement on va dire aux capacités techniques de 9,6 gigas en compressé etc du coup je pense qu'il faudrait un SSD vraiment très précis limite un SSD prioritaire propriétaire je ne sais plus exactement du coup un SSD qui leur appartient bien spécifiquement avec ses propres spécificités et du coup qui devrait on va dire qui serait parfait pour la PSA par exemple si on prend un SSD classique SATA à peut-être 500 ou 700 mégas à la seconde on est loin de 9,6 gigas en compressé du coup ben voilà tous les SSD n'iraient pas à moins que du coup il laisserait par la suite avec les futurs SSD qui sortiront peut-être bien plus puissants il laisserait la possibilité si le SSD remplit les conditions ou du coup la troisième solution ce serait que du coup on puisse rajouter ou changer un SSD on ne sait pas exactement peut-être soit de brancher un SSD pour eux ou alors peut-être parce qu'on ne voit pas de port littéralement de carte mémoire comme sur la Xbox Series X on pourrait imaginer peut-être qu'il va falloir on devrait ouvrir la console pour pouvoir changer et mettre peut-être un plus gros SSD ou peut-être mettre ici à la place pour un deuxième on ne sait jamais et du coup j'avais parlé d'ailleurs de ces plaques apparemment de la PSA qui pourraient être amovibles donc on pourrait imaginer qu'en ouvrant ces plaques du coup on pourrait accéder peut-être au port SSD du coup voilà c'est un peu les théories qu'on peut avoir on va voir j'attends que Sony donne vraiment des réponses etc et du coup je reviendrai vers vous pour vous dire ce que Sony a dit à ce niveau là du coup pour aujourd'hui je voulais vous laisser ici pour aujourd'hui du coup n'oubliez pas de liker, de partager, vous abonner activer la petite cloche et me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que comme je le dis il y a énormément de haters qui arrivent sur ma chaîne je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis si détestable que ça vous avez qu'à me le dire en commentaire si je suis vraiment si détestable et vous pouvez me dire et on se voit bientôt, ciao !